Et 16h33 comme tous les dimanches, et bien on enfile les baskets, c'est le running ! RMC Running Et dans RMC Running, ce dimanche, ça va grimper. Attention, si vous êtes du style, comme Benoît Boutron, à prendre l'ascenseur pour monter un étage, et bien bouchez-vous les oreilles, ça va vous choquer. 48 étages à gravir, 950 marches à monter, 235 mètres à escalader sur la plus haute tour de France. Ça s'appelle la course Vertigo et nous sommes en ligne pour en parler avec Antoine Biard, l'un des organisateurs de cette course. Bonsoir Antoine. Bonsoir. Bon déjà, expliquez-nous comment ça se déroule tout bêtement, parce que j'imagine qu'on ne part pas tous ensemble et tous en même temps, sinon il va y avoir un petit bouchon dans les escaliers. Oui, évidemment, surtout qu'on attend un peu plus de 1000 coureurs cette année. Donc on va partir par vagues, des vagues de 25 toutes les 8 minutes, qui vont un peu se chauffer dans les 48 étages de la plus haute tour de France à la Défense. Alors elle est où justement cette plus haute tour de France ? La Défense, c'est ? C'est la Tour First, en fait, juste après le pont de Neuilly. Voilà, donc c'est comme vous l'avez bien dit tout à l'heure, 954 marches d'ascension et ça se court en solo ou aussi par équipe. Donc c'est accessible à tous, on peut courir à 4 en relais, à 2, ou la verticale des fous en solo, les 48 étages. Quel type de coureurs on a du coup ? C'est quel type d'effort à monter 954 marches à fond ? Alors à fond, je le déconseille en fait, c'est plus de la marche rapide. On a un panel assez large de coureurs puisqu'on a intégré il y a quelques années le circuit international des courses verticales. Donc on a les meilleurs mondiaux qui viennent le 20 mai à la Tour First et qui vont, je crois que le record est de 4 minutes 43 l'année dernière, c'est un polonais, donc ils vont venir pour faire une performance. Après, il y a aussi des familles, il y a beaucoup de salariés des entreprises qui se mobilisent en faveur de plein international puisque c'est une course verticale et c'est aussi une course solidaire. Donc vraiment une grande diversité de profils de coureurs. Vous de récolter des fonds pour une association de course solidaire, expliquez-nous. Exactement. Alors on récolte des fonds parce qu'on représente l'ONG, plein international. On voulait s'investir dans le milieu du running il y a plusieurs années. On a regardé ce qui se passait autour de nous. Il y avait beaucoup de courses horizontales. On s'est dit qu'on allait le faire un peu différemment. Et donc on a créé la première course verticale de France, donc à la Défense. Il y a une petite sœur aussi qui est née à la Maison de la Radio. On souhaite aussi déployer le concept un peu partout. Et l'idée c'est un bon prétexte vertigo pour pouvoir soutenir les programmes d'éducation par le sport de l'ONG plein international qui depuis 1999 déploie des programmes pour lutter par exemple contre la cédentarité du public, pour favoriser le dialogue entre les communautés divisées. C'est le cas notamment au Kosovo par exemple. Ou encore en France, on a déployé un programme pédagogique qui permet d'aborder des thématiques sensibles comme le genre, la nutrition, le vivre ensemble, les différentes formes de handicap à travers le sport et le jeu. Donc ça se passe dans la Tour First à la Défense. Est-ce que vous avez des vues sur d'autres grandes tours en France qui pourraient accueillir ce genre de choses, des endroits dont vous rêvez pour organiser cette course ? On a quelques pistes effectivement. On se rend compte maintenant qu'il y a une petite concurrence qui est née puisqu'on était les premiers à le faire il y a 4 ans. Mais là on a un petit peu suivi donc on ne veut pas tout dévoiler. Mais on a quelques plans assez sympas et peut-être aussi à l'étranger. C'est un circuit mondial, c'est ça ? Ça s'intègre dans un circuit mondial vertigo ? Il y a d'autres endroits dans le monde où on fait ça ? Bien sûr, on s'est inspiré des New Yorkers, l'Empire State Building, qui ont créé une course verticale il y a un peu plus de 35 ans. Il y a aussi une course à Taipei, vous savez qu'il y en a une à Londres, à Milan, un peu partout dans le monde. Et nous, on est l'étape française de ce circuit vertical qui mobilise, je crois, plus de 150 000 kW par an. Donc 4 minutes 30 pour monter ? Alors 4 minutes 43. Bon, ça c'est vraiment le temps d'un sportif de haut niveau. Après, moi qui ne suis plus très affûté malheureusement, je l'ai testé il y a quelques mois, j'ai fait 9 minutes 34. Donc voilà, c'est un effort très intense, très court, mais plutôt sympa. Ça va plus vite par l'ascenseur, on l'a compris, mais l'essentiel est ailleurs, évidemment, l'effort et puis cette course solidaire. Merci beaucoup Antoine, bien d'avoir été avec nous dans l'Intégral Sport sur RMC pour nous parler de cette course vertigo.